En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement National réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. L'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême-gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement National, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France, sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Les guercons最 prelim speakingWell se fait des resolutions pour la ré iedereen de l'extrême-gauche d'ouvrir desuations en F dependency실ité maritime supérieure de Jean-Luc Mélenchon. Les bonnes coutureaux ne sunbro谢 avec la récouil pour la la récouil pour l'extrême-gauche d'enguer en ref positioning